Bonne journée, à la maison de la maison de David, à la maison de David, à la maison de David Bacchie. Et aussi de la maison d'Ainor, si vous souhaitez vous êtes déjà une prochaine étude de 2Méchna. Contactez les 5 minutes d'éternel, nous nous avons un salité. Nazir, par exemple, par exemple, Míchna 1. Mish, Amar, Arréni, Nazir, vechama havero, amar, va'ani, va'ani, quoulam, nazirim. Utara, rishon, hutru, koulan. Utara, harona, haron, motar, ve'koulam, assurin. On commence à traduire directement Celui qui a dit Je prends sur moi un vœu de Nazirout Je vais être Nazir Et il y avait son ami qui était à côté Et qui a dit Et moi Et un autre il a dit encore Et moi Donc ils sont en Je deviens Nazir Je deviens Nazir Je deviens Nazir Et après quoi Et donc chacun en fait Il s'accroche sur l'autre Sur celui qui l'a précédé Et ben Kulam Nézirim Je deviens tous de Vienne Nazirin Parce que c'est une manière de faire une Hattpassa Précisément Léhatpis Lítfos et Hattmo S'accrocher à lui D'accord ? C'est le mot Léhatpis Pas avec un dalet Léhatpis Avec un dalet ça veut dire imprimer Léhatpis ça veut dire Faire qu'on va être Tophès Sur quelqu'un On est enfin Néder Béhat Pas ça D'accord ? Toi t'es quelque chose Moi je suis comme toi Et qu'est-ce que ça fait Que je deviens comme toi ? C'est pas que c'est une manière Originale de dire Que je deviens Nazirin Ça veut dire que je vais prendre Le même statut que toi En l'occurrence Si maintenant le premier Il annule son Néder Il va voir le Chaham Il dit je regrette Je vais prendre mon Seine Néder Mais j'avais pas pris conscience De bonnes circonstances J'avais fait une erreur de calcul J'annule Et bien tous s'annulent Parce que chacun Il a dit je serai comme lui Tu vas être comme moi Ok ? Moi c'est un plus qu'en réalité Mon Néder c'est un Néder d'erreur Donc toi tu as fait aussi Ça s'annule Ok ? A la différence du cas où C'est le dernier C'est le seul qui va dire J'ai dit vanim En fait j'ai oublié Que j'étais invité A boire du vin ce soir Chez mon ami Et du coup J'ai prononcé le Néder Par exemple Le Chaham va lui Lui le Néder Mais tous les autres Néderim Sont en vigueur Normal Parce que chacun Il y en a construit Sur l'autre Donc Le 1 Le 2 Il a construit sur le 1 Le 3 Il a construit sur le 2 Dès qu'on va supprimer le 1 Tout le monde va supprimer On supprime le 2 Tous ceux qui sont dessus Mais le dernier reste Et donc si on supprime le dernier Tous restent en vigueur Et voilà pour la première partie De la Mishnah maintenant Deuxième partie C'est C'est maintenant une nouvelle manière De formuler le Néder Que je vais devenir comme lui Mais c'est pas que je dis Va'ani Mais c'est qu'il va parler De manière plus politique Ma bouche Ma bouche sera comme sa bouche Qu'on boira pas devant toi Ou bien Mes cheveux seront comme ses cheveux Il a prononcé son voeu de Nazirout Donc maintenant Il aura plus le reste Coupé les cheveux Pendant 30 jours Et moi je dis Mes cheveux seront comme les siens aussi C'est-à-dire qu'on va plus Coupé les cheveux C'est une manière aussi De prononcer le voeu de Nazirout Et donc la Mishnah me dit La Rézé Nazir Il devient Nazir de la sorte D'accord ? Voilà pour les deux manières De formuler le Nazir De formuler de manière originale En faisant une hâte Pas ça On s'accroche sur quelqu'un Pour dire qu'on va prendre Le même statut que lui Maintenant On passe dans un domaine Un peu différent C'est le mari et la femme Il va y avoir Quelques petits riochis Mais en réalité Sortez plus Je sais pas pourquoi Je vous ai dit plusieurs fois La Mishnah Elles sont coupées De manière un peu bizarrement Des fois Parce que ce sujet là Qu'on va avoir Il va être Il va se continuer Dans la prochaine Mishnah En fait C'est pas là pour le moment On va avoir la première partie Qu'on fera demain On va avoir la première partie Du sujet du Néder De la femme Et qu'on fera La Mishnah demain La prochaine Mishnah On répétera ce qu'on a vu aujourd'hui Parce que c'est nécessaire Pour tout voir d'un coup Pour le moment je traduis A Rézé Nazir Il a pris sur moi J'ai pris sur moi Un voeu de Nazirout Vesham Aishto Vamra Vahani Ma femme m'entend Elle me dit Et moi aussi Et bien dans ce cas là Mèfer et Tchela J'ai le droit d'annuler son Néder Veshelokayan Et mon voeu de Néder Il reste Mon voeu de Nazirout Il reste en vigueur Par contre Si c'est le contraire Qui est elle Elle a commencé à la dire A Réni Nézira Il a dit Je prends sur mon voeu de Nazirout Veshama Baala Et moi Je m'entends Sa Marie Et je dis Vamra Vahani Et je dis Moi aussi je ne veux pas être Nazir Mais par contre toi Vamra Vahani Et non y'achol à faire Je ne peux plus Maintenant l'uner Le voeu de ma femme Bon Vous n'avez pas tellement compris De quoi ça parle Parce qu'il faut rappeler Quelques petites notions Données d'un rime Et après les adapter ici Et on va tout comprendre Mais en traçant Vous savez que Lorsque une femme Prononce un voeu Qui va toucher A son bien-être Alors Un neder Chezbo Innu in nefesh Une souffrance personnelle Ou ne pas boire du vin Ne pas Ne pas Se restreindre D'accord Quelque chose qui est Metzahir Qui touche au Innu in nefesh Le mari a le droit D'annuler le neder Attention Je rappelle un point Super important Le mari Interrompe le neder A la différence du kakram Qui déracine le neder Vous vous rappelez De cette notion Là C'est-à-dire que Si ma femme Elle a prononcé un voeu Il y a 5 jours Elle ne va pas boire du coca Et aujourd'hui Je la prends Qu'elle a un certain De boire du coca Et j'annule son neder A partir d'aujourd'hui Elle aura le droit de boire du coca Mais si elle a bu du coca Hier La transmission est interdit Et si jamais Il y a eu des témoins Qui l'ont averti Elle sera frappée Alors que si elle va voir Un kakram Bon dire Je me suis interdit De boire du coca Mais j'oubliais Que j'étais Une toxico-coca Il en pleine Une kakram C'est d'interdit Hier Vous avez comprenez La différence Le mari Il coupe terme Au neder de la femme Le kakram Des racines Le neder Un point très important Qu'on verra ensuite Qu'on expliquera plus Selon un point Qui est écrit dans le barthènes droit Maintenant Le mari a la possibilité De coupe terme Au neder de la femme Mais Une fois que le mari A validé Le neder de la femme Il ne peut plus l'annuler Ça veut dire Lorsque ma femme Elle prononce un voeu Ne pas boire du coca Toute la journée Ne pas boire du coca Même pendant un an Ça change un problème J'apprends ce neder aujourd'hui J'ai dans la même journée Jusqu'à le coucher Du soleil De cette journée là Pour annuler Son neder Si toutefois J'ai validé son neder Je lui dis Ah C'est bien Tu seras un peu moins grosse Je valide ton neder Et après Je me dis Oh là là Maintenant La pauvre En fait Je comptais boire du coca Avec elle Je veux maintenant Annuler le neder Une fois que j'ai validé Le neder Je ne peux plus L'annuler D'accord Je peux me taire Jusqu'à la fin de la journée Et au pire Il sera forcément validé Même si je ne l'ai pas validé activement Mais dès que j'ai validé J'ai dit J'agréer le neder Ouais Et ben Le neder il rentre en vigueur Et je ne peux plus l'annuler Selon ce principe Selon ce principe maintenant On va s'intéresser Dans cette somme Mishnah Et la prochaine Mishnah aussi A partir de quand On considère Que je valide Le neder de ma femme Si je ne le fais pas expressément Soit D'abord Premièrement Moi je pense Que je vais être Nazira Elle est nazi Et moi aussi Je vais être nazira Et toi je lui dis Toi tu t'es Je t'annule ton neder Ben j'annule son neder Moi je l'annule Mon neder Il reste en vigueur Maintenant Si seul quelqu'un Commence à dire Je vais être Nazira Je ne vais pas boire du vin Et puis moi je dis Moi aussi Mais toi ton neder Je t'annule Ben je ne peux plus l'annuler Parce que quand J'ai été matpisse Le neder C'est ça le principe Qu'on va revoir aussi De la nouvelle roche de Mishnah Dès que j'ai accepté Elle a prononcé un neder Dès que j'ai utilisé son neder Pour en faire quelque chose Qui me concerne à moi En l'occurrence Prendre sur moi un neder Parce que j'ai dit Va'ani Ça s'appelle que j'ai validé Son neder Pour ensuite Pour voir moi Prononcer mon neder Et du coup Je ne peux plus annuler son neder C'est ce que la Mishnah Elle m'a dit pour le moment On ne va pas trop développer Comme ça C'est dommage de rallonger Mais je reprends les mots juste Areni Nazir Je prends Sur moi d'être un nazir Ve'chama ishto Et ma femme m'a entendu Et elle a dit Ve'amra'avani Elle a dit Et moi aussi Et moi je lui ai dit Oh Me faire etchala J'ai nul son neder A elle Ve'cholo kayam Et le sien reste en vigueur Par contre Areni Nazira Elle elle commence à dire le neder C'est elle qui va être un nazir Ve'chama balava marmani Et moi Le mari Il entend Et moi aussi Et puis ensuite Et ben la Mishnah Elle me dit Et non Il ne va pas la faire Il ne pourra plus annuler Une dernière femme Parce que si tu as besoin De son neder Ça fait que tu le valides Pour pouvoir l'utiliser Tu ne peux plus ensuite L'annuler Principe simple Juste un point important aussi C'est que Ouais Ça rapporte dans le barthanoir Donc c'est déjà Pour rappeler l'histoire Du début de la Mishnah Un qui s'accroche sur l'autre Ouais On va dire Rowan Shimon et Lévy Le premier Rowan il a dit Il prononce un neder Le Shimon il dit Et moi Et Lévy Il dit Et moi Donc du coup On avait dit que Si Rowan il annule son neder Tout s'annule Précision importante du barthanoir Qui rapporte dans le numéros Que c'est spécifiquement Lorsque le khaham Il annule le neder Mais si le mari Il annule le neder de la femme Ça ne marche pas comme ça Soit Je m'explique un peu mieux Une première femme Ma femme prononce un neder Qu'elle va être Nézira Moi Je suis à côté Je ne dis rien pour le moment Je me dis Je vais annuler Pas annuler Je laisse couler pour le moment Et après Quelqu'un d'autre Shimon il est là Il dit Moi aussi Et Lévy Il dit Moi aussi J'annule ton neder Figurez-vous que Shimon et Lévy Il restent tous les deux Nézira Et ma femme Aura annuler son neder Ouais Je peux annuler le neder De ma femme La différence C'est ce que je voulais Expliquer tout à l'heure Que le khaham Il déracine le neder Donc quand Shimon il dit Va ani Sur le neder de ma femme Alors ça veut dire Qu'il va être comme Le neder de ma femme Or Si le khaham Il va venir Il va dire Qu'il n'y a pas de neder Donc tu as dit Va ani Les mêmes bêtises Qu'elle a dit Je l'ai dit aussi Non j'ai rien dit Puisque son neder Elle a dit des mots Qui ont été annulés Donc les mots Qu'elle a dit C'est des mots Sans vide de sens Donc elle a dit Va ani Moi aussi J'ai dit des mots Vide de sens Tandis que si Si c'est le mari Qui annule le neder De la femme Le neder Qu'elle a prononcé Au moment Elle a prononcé Il est en vigueur Au bout De quelques heures Je peux lui Mettre un terme Mais ça veut dire Que pendant la période Où le neder Il aura été en vigueur Il est réellement En vigueur De ce fait Celui qui a dit Va ani Il a pris sur lui De prendre lui aussi Un statut de nazir Après je ne peux plus Annuler la naziroute De Shimon Parce que lui Il est parti pour 30 jours Mais les mots Qui ont été dits Et les mots Qui s'accrochent à elle Et bien Ils restent en vigueur Ils ne seront pas des racines D'accord ? Et voilà C'est tout pour Jouïus Saites une journée De la Nouvelle Salaam Chakol Tuf Salaam